Bonjour, c'est MathieuDudebox.fr et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vous parlais de Feralis Obscure Land qui est un jeu d'affrontement pour deux joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Dans Feralis, vous essayez de vaincre votre adversaire en réduisant sa santé de 20 points à 0. Lorsque vous le faites, vous avez gagné la partie. Vous incarnez un Essir, un être suprême qui va pouvoir réaliser des rituels divins et qui va pouvoir invoquer des créatures. Les cartes créatures proviennent d'un paquet que vous aurez pu personnaliser. Et attention, ces créatures vont avoir deux côtés, comme vous le voyez ici. On va avoir le côté recruté et le côté éveillé. Ces côtés vont avoir des propriétés différentes. Il va falloir profiter des deux pour remporter la victoire. Attention, lorsque vous perdez une créature du côté recruté, elle pourra revenir du côté éveillé. En revanche, lorsque vous perdez une créature éveillée, elle va au cimetière, elle est perdue pour le restant de la partie. Donc il va falloir essayer de profiter de toutes ces capacités au mieux. Comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer en tour de joueur, on va alterner les tours. C'est mon tour, le tour du joueur adverse, mon tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 0 points de santé. Ou moins, ce joueur a perdu, son adversaire a gagné. Lorsque c'est votre tour, vous avez une séquence de 4 phases à réaliser. La phase de chargement, la phase principale, la phase d'attaque, puis la phase de pioche. Attention, on ne fera pas de phase de chargement au premier tour. Lors de la phase de chargement, tout ce qui va avoir un dé va être baissé de 1. Tous vos rituels divins vont venir se préparer, et toutes vos créatures qui sont dans votre incubateur vont se préparer. Ensuite, vous passez à la phase principale. Toutes vos créatures dont l'incubateur est passé à 0 vont pouvoir être placées sur le champ de bataille. Les rituels dont la préparation est passée à 0 vont pouvoir être activés. Et donc, vous allez également pouvoir jouer une carte et la placer comme ceci dans votre incubateur pour l'invoquer. Et donc, vous la placez du côté que vous souhaitez, et vous allez placer un dé qui va correspondre à la valeur d'incubation. Ça veut dire qu'il me faudra 5 tours pour préparer cette carte. Attention, vous avez également des catalystes qui vont vous permettre d'accélérer l'incubation. Une fois que vous avez terminé tout cela, vous pouvez passer à la phase d'attaque. La partie avançant, vous allez avoir des créatures sur votre champ de bataille, et vous allez pouvoir attaquer. Lorsque vous êtes dans votre phase d'attaque, chaque créature va pouvoir attaquer, soit un Essir, soit une créature. Par exemple, ici, mon Gilmora Abyssal Alpha va attaquer l'Essir ici. Il a 6 points d'attaque, j'inflige donc 6 points de dégâts, comme ceci. On passe de 20 à 14 points de vie. Maintenant, ici, cette créature-là va potentiellement choisir d'attaquer ici. Donc, je choisis d'attaquer. Attention, on va avoir une vitesse, parce que les créatures vont s'échanger les coups. La créature la plus rapide attaque l'autre, et ensuite, l'autre réplique. Si trop de dégâts sont infligés, les créatures peuvent mourir. Si c'est le cas, et que la créature était du côté recrutée, elle revient dans la zone d'incubation. Mais attention, avec le dé d'incubation qui correspond à la zone éveillée. En revanche, si elle a été déjà éveillée, elle va au cimetière. Une fois que vous avez résolu toutes les attaques que vous souhaitiez, vous allez pouvoir passer à votre phase de pioche. Vous repiochez une carte. Si vous avez plus de 4 cartes, vous défaussez pour n'en avoir plus que 4. C'est ensuite au tour du joueur suivant. Il faudra bien entendu essayer de profiter au maximum des capacités de vos créatures. Certaines ont des effets à la révélation, des effets permanents, des effets lorsqu'elles tuent une créature, lorsqu'elles survivent à des dégâts, et ainsi de suite. Attention, pour vous prémunir des dégâts que pourrait vous infliger votre adversaire, vous pouvez, lors de votre phase principale, utiliser un bouclier. Lorsque vous placez un bouclier sur une de vos créatures, elle devient l'unique cible possible des attaques de votre adversaire. Et donc, tant qu'elle n'est pas vaincue, tant que le jeton bouclier est là, votre essire ne subira pas de dégâts. En revanche, lorsque la créature est vaincue, le bouclier est retiré pour le restant de la partie. Voilà pour ceci. Maintenant, rappelez-vous que vous avez également des rituels divins. Lorsque vos rituels divins sont préparés, vous allez pouvoir en déclencher les faits. Par exemple, ici, je vais dire à tous les joueurs de sacrifier des créatures, je vais accélérer le recrutement de mes créatures recrutées, pas des créatures réveillées, et ainsi de suite. Vous allez avoir différentes écoles de rituels, et suivant les cires que vous aurez choisis, vous aurez différentes possibilités tactiques. On va donc alterner les tours jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 0 ou moins, ce joueur a perdu son adversaire à gagner. Voilà pour Ferralis Obscureland, il s'agit donc d'un jeu de cartes à collectionner dans lequel vous pouvez façonner votre paquet, votre stratégie, et dans lequel vous devrez utiliser à bon escient les deux états de recrutement de vos créatures, soit recrutées, soit réveillées. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur Ludovox.fr